J'ai commencé à l'âge de 6 ans environ. Mes parents, ils ont vu un petit article dans le journal ou des pamphlets, puis là, ils ont vu un camp de golf l'été, puis ça durait pas mal tout l'été. Fait que là, ils ont dit « ben, pourquoi pas? » Fait que là, j'ai dit « ok, ben, je vais y aller tant qu'à aller au Kanjo puis rester en dedans quand il fait super beau. » Puis finalement, j'aimais ça parce qu'ils me faisaient chipper dans une petite piscine avec de l'eau, puis tu sais, c'était le fun. Puis jour au lendemain, j'ai été dans le driving range avec mon père, puis un gars est venu me voir pour savoir si je voulais pas faire une qualif pour les Jeux du Québec. Je me suis demandé c'était quoi, dans le fond, parce que je savais pas c'était quoi. Puis dans le fond, il m'a dit « ah, ben, tu dois voir, c'est juste des filles en bas de 16 ans. » Fait que là, j'ai dit « ok, ben, j'en ai 12. » Fait que c'est comme 4 ans de plus que moi. Puis finalement, je me suis qualifiée. « Ben, on était juste deux aussi. » Mais c'est correct. Finalement, j'ai été une des plus jeunes participantes à y aller. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience, j'ai aimé l'expérience de groupe. Les personnes qui étaient là, elles m'ont vraiment fait aimer le jeu. Mon premier 18-trous avril pour la qualification, dans le fond, j'avais jamais joué de 18-trous. Mais j'avais pas de driver dans mon sac, moi. J'avais juste des bâtons un peu « random ». Puis finalement, mon père avait été chez Sportexpert le matin même, parce qu'on connaissait le M. du Sportexpert Saint-Hyacinthe. On avait pris un petit driver genre « top flight ». Puis dans le fond, j'avais vu les gars frapper dans le driving range. Puis j'étais comme « mon Dieu, c'est sûr que je frapperai aussi moins que ça ». Puis finalement, mon père voulait pas que j'y aille, parce qu'il était trop impressionné par les gens qui étaient dans le driving range. Puis je sais que j'ai fait comme ma tête de cochon un peu. Puis j'ai dit « non, moi je reste, puis je veux jouer mon petit vitro ». « Grâce à mes coachs, grâce à mes parents, grâce à ma famille, autour de moi, mes amis autour de moi, mais maintenant je suis à l'université américaine, puis j'ai vu mon rêve aussi. C'est vraiment une expérience incroyable. Puis j'aurais jamais pensé qu'au début, mettons, à 12 ans, je serais là en ce moment, parce que pour moi c'était vraiment le néant total. Parce que je savais pas à quoi m'entendre, je savais pas c'était quoi le monde du golf. Puis aucune personne avait vécu ça auparavant dans ma famille. Pour nous, c'était vraiment, c'était comme « ok, on sait quoi, on s'en va, mais on va faire notre chemin pareil ». Puis finalement, on l'a fait. Puis je pense que ça va bien, puis on est vraiment content des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada